Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et je vous remercie grandement d'être présent aujourd'hui pour la communauté de pratique en conseillances pédagogiques. Comme je l'indiquais dans le courriel que vous avez reçu, on va procéder d'abord à une très courte présentation, il y a quand même des nouveaux visages, c'est intéressant de savoir avec qui on parle. Ensuite, il y a déjà des gens qui sont allés le consulter, on va procéder au choix du thème du jour. Vous avez ça dans la liste des thèmes qui avaient été proposés à la première rencontre qui se trouve à la page 6 du document collaboratif. Et dans le clavardage, vous avez l'hyperlien vers le document collaboratif. Et on abordera brièvement la question d'une poursuite en 2017-2018. Alors, présentation, on va essayer d'y aller rondement pour prendre le moins de temps possible tout en sachant qui est avec nous. Alors, on a Christine qui vient de se présenter. Peut-être un petit mot de la part des collègues Frédéric et José? Alors, bonjour. Je suis une collègue de Christine. Je travaille plus particulièrement en intégration socio-professionnelle, avec une équipe interne au centre d'enseignants et aussi des partenaires dans le réseau communautaire. Et j'assiste mon collègue Frédéric au niveau du service aux entreprises. Et je fais un petit peu de reconnaissance des équipes. C'est un beau mélange. Bonjour, j'ai fait. C'est bon ton plaisir. Bonjour. Puis moi, je travaille en intégration sociale. Et je travaille aussi au niveau du service aux entreprises pour tout ce qui est francisation en entreprise, formation de base également. et c'est un mandat assez diversifié. Merci Frédéric. Et moi, je me suis déjà présentée. Je suis en intégration sociale principalement. Donc, on a près de 600 à 700 élèves ici inscrits dans des groupes d'élèves qui ont une déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, aphasie aussi et déficience physique et aussi dans les résidences pour personnes aînées. Bonjour à tous. Alors, prochaine intervention rapidement. Oui, bonjour. Je suis Marie-Josée de la Commission scolaire de Portneuf. Je suis responsable au soutien pédagogique multimatière en FGA et en IS depuis très récemment. Merci Marie-Josée. Oui, je diplôme conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Chic-Chocs au bout du monde. Responsable de programme FGA, principalement IS, ISP et de nombreux dossiers naturellement, mais principalement IS, ISP. Merci beaucoup Julie. Oui, ça fonctionne. Mylène Cardinal, Commission scolaire Valais-des-Tit-Francs, conseillère pédagogique généraliste, IS, ISP, FBC, FBC, généraliste, je crois. Merci Mylène. Stéphane Lavoie, conseiller pédagogique au service du récit pour la Montérégie. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de ta présence Stéphane. Richard Pinchot, service régional du récit à l'FGA en Outaouais. Bonjour à tous. Michel Lacasse, conseiller pédagogique pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine au récit FGA. Bonjour. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Stéphane Saint-Pierre, conseiller pédagogique en français et en anglais à la Commission scolaire des portages de l'Outaouais depuis janvier. Merci Stéphane. Alors, il resteraient quelques présentations, mais je sais qu'on avait des gens qui avaient des problèmes et de caméras et de micro. Claudine, est-ce qu'on peut te demander de présenter Mélanie qui est ta collègue? Bien sûr. Mélanie Lerubé, elle est orthopédagogue. Chez nous, elle oeuvre en FBC, en FBD, en FP. Elle s'occupe aussi des SARCA et toute autre tâche connexe, si j'imagine. Donc, c'est quelqu'un de très impliqué dans notre milieu. Pour ceux qui sont familiers avec la communauté de partage de conseillances pédagogiques, vous connaissez déjà Claudine Jordan, qui est au récit FGA pour la région de la Côte d'Arc. Et la Commission scolaire dont elle parlait est celle des estuaires. Et de mon côté, je suis du récit régional FGA pour la région de la Chauvet-Rapalache. Les présentations étant faites, vous avez eu sans doute le temps de jongler au choix du thème du jour en page 6 du document collaboratif. Il y en a que j'ai rayé parce qu'elles avaient déjà été abordées lors d'autres rencontres. Alors, je vous invite soit dans le cabardage, soit directement dans le tableau à faire vos propositions. On aurait 6 votes, même 7 pour l'organisation des rencontres avec les profs. Donc, à vue de nez comme ça, je vous dirais que c'est le premier sujet qu'on retiendrait. Peut-être pourrons-nous débuter l'an prochain avec les bons coups à partager ou terminer aujourd'hui sur quelques-uns de ces bons coups pour mettre à table pour l'an prochain. Alors, je vous propose donc qu'on y aille avec l'organisation des rencontres avec les profs. Alors, je vous en prie, vous pouvez prendre la parole, préciser vos attentes, nous raconter comment vous organisez vos rencontres. Alors, Mylène, oui. Merci, je vais casser l'atlas. De notre côté, on a, cette année, on a fait des, on a prévu à l'horaire une rencontre par mois matière, que ce soit français, maths, FBC et FBD à part. Et puis, dans ces rencontres, donc, on a parlé surtout cette année d'évaluation en FBC pour les nouvelles DDE qui n'avaient pas encore été mises en place et, bien, FBD, naturellement, la réforme. Donc, l'organisation, c'est ça, c'est une rencontre par mois à la fin de la journée où on a regardé ensemble les évaluations. Cette année, peu de formations ont été données sur, que ce soit sur la gestion, sur la gestion de classe, sur des stratégies, que ce soit d'enseignement. Donc, cette année, ça s'est organisé beaucoup comme ça. Quelques libérations de trois heures, donc une demi-journée, ont été mises en place pour faire ce travail-là. C'est pas mal ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions en lien avec ça. Merci beaucoup, Mylène. Donc, rencontre par matière, dans le cas de Mylène, et par niveau, par cycle, devrais-je dire, FBC et FBD, une fois par mois, essentiellement portant sur l'évaluation de cette année. Est-ce qu'on a d'autres modèles d'organisation à partager? Je souligne en passant l'arrivée d'Alain Dunet dans la communauté. Bonjour, M. Dunet. Bonjour, Richard. Différentes formules, parce que je suis un conseiller régional, je dirais, Antique. Donc, j'ai un comité qui est composé d'un prof par centre, et on se rencontre quatre fois dans l'année. Donc, pour mettre en commun nos besoins et leur bon coût, ce qu'on fait un peu aujourd'hui, et ensuite, il y a de la co-formation. Également, je fais de la co-animation avec des CP matière, surtout en mathématiques et sciences, lors de trois journées pédagogiques et régionales. Donc, les quatre commissions scolaires de la région ont décidé ensemble de trois dates dans l'année où on peut se rencontrer. Et en fait, le plus souvent, c'est des libérations ou lors de journées pédagogiques qui sont plus commissions scolaires où je rencontre des enseignants. Est-ce que, Richard, les formules varient justement en fonction des différentes commissions scolaires et des différents centres? C'est modulé selon leurs besoins spécifiques? Absolument. Souvent, ce sont des conseils pédagogiques ou des directions qui communiquent avec moi pour avoir mes services. Quelquefois, c'est des enseignants. Ils ont accès à mon agenda. Mon agenda est partagé. Et donc, ils peuvent choisir eux-mêmes la date qu'ils préfèrent. Et ensuite, j'approuve ou non. Et on se rencontre. Je vous inviterais à compléter les notes collaboratives. Je fais la prise de notes. J'essaie de faire la prise de notes. Malheureusement, je suis dans un état un peu végétatif. J'ai un mal de tête assez présent. Donc, j'essaie de prendre des notes. Mais j'ai comme l'impression qu'il va se laisser lors de cette discussion-là beaucoup d'outils qui vont permettre à d'autres présents et aux absents de peut-être faire des planifications différentes l'an prochain. C'est intéressant le partage qu'on va y faire. C'est que même si vous ne prenez pas tout de suite la parole, vous pouvez commencer à aller laisser des notes qui vont peut-être soutenir ce que vous allez nous laisser en discussion tout à l'heure. et ça va enrichir le document collaboratif. Il y a le comité de représentants des centres. On y reviendra. Oui, Marie-Josée? De mon côté, je suis responsable du soutien pédagogique multimatière. Ce que je fais, c'est que souvent, je suis à l'ordre du jour dans les coordinations pour tous les profs et services complémentaires. Donc, elle appelle ça, la direction appelle ça des nouvelles de la RSP. Puis, je peux faire un petit topo des changements puis des nouveautés. Sinon, lors des journées pédagogiques, je m'invite dans les différentes rencontres matière. Puis, il y a eu un peu de libération où j'ai réussi à réunir les 300. On est petit, c'est sûr, dans Portneuf. Donc, les 300 plus le pénitencier. Donc, ça me permet de faire un partage avec tout le monde. Puis, tout le monde a fait un peu sa part aussi. Donc, c'est un mini-réseautage à l'interne. Donc, c'est pas mal ça qui se passe cette année, mais je trouve ça quand même pas toujours suffisant. Je trouve qu'on court souvent après le temps pour penser à toutes les matières. Puis, ce qui est dur aussi, c'est de transmettre toute l'information. Je sais qu'on a des sites où on dépose du matériel, mais est-ce que vous donnez ça en vrac à chaque fois ou à chaque fois qu'il y a une nouveauté? Comment vous fonctionnez pour que l'information circule finalement? Je retiens deux choses dans ton intervention, Marie-Josée, dont la formule qui ressemble un peu à une communauté de partage finalement, à certains égards, où les gens collaborent, participent à l'élaboration de l'ordre du jour et apportent de l'eau au moulin. Donc, tout ne repose pas nécessairement sur toi. Quant à la communication, effectivement, c'est un cheval de bataille qui demande réflexion pour s'assurer que tout se rende à bon port aux bonnes personnes et en temps opportun. Oui, moi, c'est mon défi vraiment avec toutes les matières, toutes les nouveautés à chaque semaine, il sort des choses. Oui, Mylène. En réponse avec... Est-ce que j'ai Claudine? C'est pas Claudine. Désolée pour le nom. Juste avant, Marie-Josée? Oui, Marie-Josée. Pour la communication, est-ce que... Bon, on avait un commun prof sur le réseau où on a mis... Bon, pour chaque... Pour le français FBD, on a fait un dossier, on allait déposer les choses là. Puis, pour des fichiers, pour des documents, puis tout ça. Les réunions aussi, on allait déposer sur le commun. Et là, est arrivé Office 365. Donc, là, on est comme un peu partagé parce qu'on fait les deux en ce moment. J'ai parti des communautés, j'ai parti des groupes, puis même jusqu'à, mettons, deux profs qui échangent des élèves pour pouvoir échanger des informations, faire un groupe pour eux. Fait que là, j'ai beaucoup d'informations qui se partagent comme ça via les courriels, via les groupes qu'on organise. Puis, on partage l'information beaucoup comme ça pour éviter justement que quand on a des rencontres, des assemblées ou des rencontres matières, que la poutine a été déjà distribuée aux enseignants et ils ont dû en prendre connaissance avant. Donc, s'ils ont des questions, à partir de là, on peut y revenir. Donc, c'est ça. C'est de cette façon-là que nous, on communique en ce moment. On essaye ça, mais on est sur deux moyens en ce moment comptant aller plus vers le Office 365. Puis, on va voir comment ça va aller. Donc, en résumé, Mylène, présentement, deux façons de communiquer, deux outils différents. Office 365 qui vient d'arriver et Christine Denis à ce sujet. Enfin, l'équipe de Christine demande des groupes sur quelle plateforme quand vous parlez de formation de groupe. C'est ça. Les groupes sont sur Office 365 en ce moment. Mais la difficulté, puis là, peut-être que Stéphane va pouvoir m'entendre. Donc, c'est ça. Donc, la difficulté est là. Tandis que sur le réseau, comme un prof qu'on appelle, l'enseignant ou le remplaçant, dès qu'il a une adresse courriel, il a accès quand il veut. On n'a pas besoin d'y donner accès à ce groupe-là. Il y a accès à toute l'information, à tous les dossiers. Donc, c'est là où Office 365, pour nous, il y a une certaine limite. Est-ce que je réponds à la question? Ça me semble clair, mais ça nous conformera l'équipe de Mme Denis. Claudine! C'est loin, Valérie Fille. Oui, c'est loin. Mais je disais que c'était beau. Oui, le bord de l'eau est magnifique. Moi, je vais prendre la parole en tant que conseillère généraliste en dessous de la conseillère pédagogique, conseillère pédagogique généraliste en dessous de la conseillère récit régionale. Nous aussi, cette année, et depuis l'an passé, Mélanie pourrait y ajouter, mais on a travaillé beaucoup à la diffusion de l'information à partir des outils d'Office 365 et des outils de Google qui étaient déjà présents, où on avait déjà des documents collaboratifs qui permettaient à tous de participer, de déposer, d'échanger. Donc, l'écriture collaborative était déjà quelque chose de présent dans le partage pédagogique. Et par matière, il y a eu des avancées qui se sont faites cette année, des enseignants qui se sont regroupés, qui se sont ouverts eux-mêmes leur OneNote. On fonctionne plus par des outils simplement de collecte. Il n'y a pas de groupe pour faire de l'interaction d'échange de clavardage et d'envois ciblés de courriels par matière. Et ça, ça passe tout par Outlook régulier. Le centre n'étant pas très gros. Ici, moi, sur la Côte-Nord, on n'a pas un très grand volume. Donc, les outils de base fonctionnent. Mais par contre, pour aller s'outiller pour le renouveau, chacun s'était donné des sigles à rechercher et des informations à aller porter aux normes et modalités. Et tout ça, c'était des blocs-notes qui étaient ouverts, bien titrés, partagés, que les enseignants alimentent, pas seulement la direction et les conseillers et les professionnels, mais tout le monde ont accès. Donc, ça nous permet de donner une vue à tous et d'être un peu plus en temps réel et pas attendre les temps à l'agenda. Donc, les journées pédagogiques qui sont toujours trop peu, trop courtes et très chargées, bien là, on fonctionne avec l'asynchrone qui permet de donner du temps quand on peut. Ça fonctionne pour l'instant assez bien. et de faire comme Mylène le disait, la lecture des documents avant d'arriver aux rencontres idéalement. Il y a Richard Pinchot dans le clavardage qui nous dit que la communication passe chez lui par les communautés sur le portal, les sites webmatières, les listes d'envois, les forums, et là, il y a une virgule qui laisse croire qu'il y a d'autres moyens de communication. Ou bien que mon doigt a glissé. C'est un des deux. Peux-tu répondre et clarifier pour satisfaire ma curiosité? Oui, je n'ai pas accès à tout. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment les moyens que moi je prends, mais les moyens que les CPI prennent dans la région. Donc, ils ont développé des sites spécialisés par matière où les enseignants peuvent se référer et ils les utilisent lors de rencontres. Ici, ils font des rencontres régulièrement après des heures de cours, une heure par, fais-tu deux semaines au mois, Stéphane? Au mois. Donc, des rencontres au mois. Et comme on est assez près, Stéphane s'occupe du domaine des langues et Gilles qui n'est pas là-dedans de moi s'occupe de ma science. Donc, on collabore beaucoup et c'est quelque chose qui est riche. Tous n'ont pas la chance d'avoir des collègues matière assis avec eux. Mais sinon, moi, j'aurais beaucoup de difficulté, si je parle de l'intégration d'éthique, d'éthique, à pouvoir rentrer voir les enseignants. Donc, les deux s'occupent bien d'intégrer l'éthique et m'invitent à leur rencontre. Donc, c'est des moments privilégiés, je pense, pour les enseignants d'avoir une communication rapide avec leur CP matière et régulière. Ils travaillent aussi avec des sous-groupes de profs qui développent du matériel. Donc, tout ça est mis en commun régulièrement. Et les enseignants, ils recourent régulièrement, c'est des lieux d'échange qui sont bien fréquentés, qui sont communs, il n'y a pas de coupure dans la communication? Non, mais aussi, c'est des voeux de la direction. Lorsqu'on a commencé à utiliser le portail, la direction qui était en place, elle a dit, c'est maintenant, c'est le portail qu'on utilise. Donc, l'appui ou la direction donnée par la direction est très importante. Ce qui fait que lui-ci ou elle l'utilise et donc, on favorise le portail au lieu que les CP aient à déposer dans chaque lecteur partagé de chaque centre des informations. Tous y vont à un endroit qui est concentré. OK. Moi, c'est un mot d'ordre de la direction. c'est... Bien, c'est maintenant que ça fonctionne bien. Il y avait beaucoup dans le visuel. Je peux me permettre de poser une question sur la place de Office 365 chez vous dans les modalités de communication. En fait, c'est à vitesse variable parce qu'il y a quatre commissions scolaires. Présentement, il y a deux commissions scolaires qui utilisent Office 365 et les deux autres vont l'utiliser à partir de l'année prochain. Donc, pour moi, ce n'est pas un moyen privilégié parce que tous n'y ont pas accès. Moi, j'utilise plutôt les produits Google et l'année prochaine, je pense que de façon générale, ça va être ça. Parce qu'encore une fois, les directions vont dire c'est ça maintenant. Donc, on y voit que ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres types d'organisations de rencontres avec les propres et d'autres sujets connexes, connexes, dis-je? Et vous pouvez prendre l'importance qui vous convient, on ne s'appelle sous forme de questions comme à Jolay Lopet, des défis que vous avez à relier pour lesquels vous aimeriez, vous souhaiteriez avoir des propositions des collègues qui sont ici aujourd'hui? Oui, Michel, on peut faire? Je vais répéter ma position. Je suis conseiller pédagogique pour le récit FGA en Gaspésie et les îles de la Nadeleine. Donc, d'une commission scolaire à l'autre, les outils changent. Cette année, j'ai invité les enseignants à utiliser Appear.in C'est un service de visioconférence qui n'a pas d'inscription pour les utilisateurs et j'ai créé ma propre salle donc Appear.in barre oblique récit ce qui permet en fait de se connecter directement à moi en visioconférence simplement en cliquant. J'ai intégré cette adresse-là à ma signature électronique. Donc, moi, ça fait partie de ma routine le matin quand je suis au bureau, pas quand je suis en déplacement évidemment, mais quand je suis au bureau, j'ouvre un onglet internat. J'ai Appear.in qui est disponible. C'est comme si finalement la porte de mon bureau était ouverte et les enseignants peuvent m'y joindre et me parler en personne. Donc, je peux partager mon écran, je peux partager le leur, on peut s'envoyer les documents. C'est une bonne façon pour rencontrer les enseignants en visuel et parfois en petits groupes il y a une limite je ne me souviens plus c'est combien avec Appear.in mais c'est très beau. Oui, c'est intéressant Michel. Donc, c'est un peu comme si tu avais toujours une porte ouverte effectivement et elle est, on pousse souvent cette porte pour aller te rencontrer? de plus en plus je dirais qu'au départ tout le monde était super émerveillé il y a des gens qui ont tenté de, je ne sais pas où ça en est mais il y a des gens qui se sont montrés intéressés aussi à l'intégrer alors à créer des sous-comités de partage des petits comme disons entortes au pédagogue au sein de la même commission scolaire puis en autant que ça soit white-listé je ne sais pas comment je peux dire ça débloquer l'accès soit permis soit serveur de la commission scolaire tout ça fonctionne bien et c'est pas besoin du droit d'administrateur comme certains logiciels si on veut l'utiliser c'est une solution intéressante ah puis vraiment d'intégrer l'adresse de ma salle à ma à ma signature électronique quand j'invitais les gens toujours vous avez mon adresse vous avez c'est ça agit au même titre que le téléphone sauf qu'à ce moment-là je peux les voir on peut se voir puis on peut partager nos écrans ça s'ajoute au téléphone et au courrier oui ça ajoute quand même au téléphone donc il ne reste qu'un échange vocal c'est parfois c'est disant mais parfois on a besoin de davantage de possibilités merci Michel alors dans le document collaboratif on voit Alain à la CSMD Marguerite Bourgeois sans doute à ma CS quand j'envoyais les documents en vrac plusieurs enseignants sinon une belle majorité ne prenaient pas la peine de les consulter outre les documents importants du mix et des nouveautés sur le carcours FGA je les diffuse donc maintenant à la demande ou en préparation à mes rencontres avec les équipes côté circulation et partage et documents ici on commence à utiliser Google Éducation Drèves Partagé et Doc mais c'est encore embryonnaire toutefois les dossiers partagés dans l'Incranet sont encore bien utilisés comme moyens d'échange donc là encore du côté de Marguerite Bourgeois il y a plusieurs moyens différents qui sont utilisés il ne semble pas que le courriel soit la solution la plus facile la plus utile je viens d'interpréter le sens de votre information il y a beaucoup d'éléments qui continuent de s'ajouter au clavardage des gens qui ont pris la parole qui ont porté leurs notes je vous en remercie ça va faire un document qui va pouvoir servir de référence alors quelqu'un d'autre a des propositions d'organisation qui sont faites chez eux ou des questions oui Stéphane bien en Montérégie neuf commissions scolaires la majorité sont sur Office 365 on a des rencontres des rencontres de centre de la Montérégie ça se fait trois fois par année et on fonctionne dans un cartable OneNote pour la la confection de l'ordre du jour et pour la prise de notes et la pose de questions On a un groupe de conseiller pédagogique où on fonctionne plus avec Etherpad pour la tenue des réunions ordre de jour et tout c'est un document collaboratif aussi avec les enseignants ça va varier ça va dépendre quel outil on va utiliser selon le groupe de travail très très variable Est-ce qu'on pourrait dire variable selon le choix de chacune des équipes leur niveau d'aisance leur préférence personnelle c'est surtout autour de ça Il y a plusieurs variables qui vont affecter le choix de l'outil on essaie autant que possible si c'est un groupe qui a à se rencontrer plusieurs fois on s'arrange pour que ce soit le même outil tout le long quand c'est à l'intérieur d'une même commission scolaire il y en a plusieurs qui vont travailler dans les groupes Office 365 c'est assez convivial il y a personne que je connais en ce moment qui utilise Yammer j'ai une tentative d'utiliser Teams qui est le nouvel outil de Microsoft pour les équipes pour les équipes de travail donc c'est assez probant comme outil mais c'est un auto-balbutiement ça c'est intéressant si tu peux nous en reparler ultérieurement c'est tout fait tout nouveau tu parlais des équipes de direction comment avez-vous une façon de pallier au fait qu'il est un peu difficile d'écrire à plusieurs par OneNote comment ça s'organise ? c'est toujours le même principe d'une part quand on est en rencontre de direction ils ne sont pas nombreux à vouloir écrire collaborativement c'est vraiment pas dans leurs habitudes c'est en sorte qu'il y a une personne parfois deux qui écrire dans d'autres groupes de travail où ils sont plusieurs à vouloir co-écrire co-rédiger à ce moment-là on ouvre un Word on met le lien dans le bloc notre collaboratif on ouvre un Word tout le monde écrit dans le Word quand la réunion a fini on fait un copier-coller dans le bloc notre OneNote oui oui je me souviens d'avoir vu faire ça dans une de nos rencontres de consultation régionale je cherchais tout à l'heure où tu prenais les notes parce que ça ne marchait pas à plusieurs dans le OneNote c'était là d'accord et on va attendre des nouvelles de votre expérimentation avec lui il y a Richard la question est pour qui oui je sais ça autre chose Stéphane c'est l'ancien non ça va Richard est-ce qu'on favorise les agents multiplicateurs dans les centres où devez-vous rencontrer tous les enseignants il y a toujours sans doute une question de nombre en Richard c'est peut-être pas toujours physiquement possible de rencontrer tous les enseignants oui puis dans certains cas le désir est pas là mais je me demandais si c'est répandu parce que c'est comment je pourrais dire ça les centres deviennent plus je dirais en pouvoir de ce qui se passe chez eux puis on fait de la co-animation au lieu de toujours être nous en premier on devient des seconds je pense que ce rôle-là est important lorsqu'on fait juste à amener de l'eau moulin et appuyer la personne qui anime je trouve ça intéressant comme rôle oui tout à fait il y a Michel Lacasse je crois qu'il a levé la main est-ce que je me trompe je crois qu'elle s'est levée elle a disparu Michel tu te gènes pas si tu vas prendre la parole combien de temps ah ok combien de temps est accordé à chacun le répondant Richard il disait quatre rencontres par année je trouve ça intéressant en fait c'est quatre rencontres d'une journée les enseignants sont libérés en fait l'argent est pris dans la mesure des ressources technopédagogiques et ces gens-là ont le rôle de redistribuer dans les centres et de faire aussi d'amener les demandes qui viennent des centres ils sont formés souvent s'ils n'ont pas de projet particulier il y a ce qui je mets sur pied ce que j'appelle un buffet technopédagogique et là ils vont chercher des choses ils vont expérimenter ils vont commenter dans un document collaboratif et à la fin on fait un retour mais c'est quatre rencontres d'une journée et on fait ça dans chacune des commissions scolaires donc même si elles sont assez éloignées les gens se déplacent d'une à l'autre pour favoriser aussi de voir les milieux de travail de chacun oui ça assure mon avantage aussi de favoriser le résultat je mettais en fait Michel et je te laisse la parole est-ce que du temps supplémentaire est accordé à l'extérieur de ces temps de rencontre du temps supplémentaire pour du temps de préparation si on parle de tout à l'heure je pense que tu avais mentionné pour répondre aux besoins est-ce qu'eux sont là et ils ont des besoins dans les centres ils interviennent c'est variable mais il y a des sous pour ça dans la mesure donc il y a des gens qui s'en servent d'autres non d'autres sont libérés il y a des centres où les enseignants sont libérés une demi-journée par semaine même dans le cadre de l'implantation et donc il y a des demandes qui apparaissent là où ils partagent qui se font là souvent aussi des rencontres générales donc toutes les opportunités sont bonnes et aussi on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des cafés internet donc c'est des rencontres qui se font des rencontres où les gens sont plus ou moins obligés d'être là et c'est une heure où souvent c'est la personne qui anime la personne représentante qui anime mais moi je suis un support on parle de l'informatique on parle des communications on parle des outils on parle des besoins on parle de ce qui marche ce qui ne marche pas donc c'est souvent une rencontre qui se fait on essaie de faire deux fois par année mais c'est c'est ça c'est intériel et quand tu nous dis que les gens sont plus ou moins obligés c'est encore là l'occupation d'une volonté de la direction qu'on ait des agents notificateurs qui soient présents à ces journées de formation et qui participent également au café internet donc c'est ce qui permet en fait éventuellement de ne pas être en présence avec chacun des enseignants ou avec chaque groupe d'enseignants mais d'avoir des personnes qui deviennent des soutiens à l'intérieur oui ça fonctionne bien en tout cas moi je trouve c'est essentiel puis j'ai c'est sûr qu'il faut avoir je le répète souvent parce que c'est ça qui fonctionne je soutiens des directions là-dedans qui libèrent ces enseignants-là et qui leur dit maintenant on leur laisse la place puis bon je rencontre aussi pour la communication c'est super important je rencontre à chaque rencontre de la table régionale ici les directions se rencontrent aux deux mois et je suis toujours invité à ces rencontres-là j'ai un moment où je peux discuter du service régional et des demandes et souvent il y a des problèmes qui se règlent là qui ne sont pas réglés localement mais parce que je les amène à une table régionale ça a un effet d'accélérer la résolution des problèmes donc ça c'est important ça ça semble être un levier vraiment intéressant c'est pas donné à tous non avant que j'intervienne moi-même est-ce qu'il y a des questions ou des compléments de la part des participants pour les chambres donc je vais me permettre juste un petit mot 4 minutes oui on parlait d'agents multiplicateurs dans ma région souvent mes agents multiplicateurs ce sont les conseillers pédagogiques avec qui je travaille de façon assez étroite les conseillers pédagogiques qui sont disciplinaires la plupart du temps et quand je participe à toutes leurs rencontres j'ai l'occasion de faire beaucoup de modélisation donc c'est ma première porte d'entrée pour aller vers les enseignes alors sur ces 4 minutes qui restent les derniers mots peut-être alors Mylène j'aimerais savoir comment se planifie votre année prochaine ah nous y sommes justement Mylène Claudine et moi y travaillons en collaboration depuis quelques jours je crois à planifier quelles seront les projets à soutenir à planifier la récolte de l'expression des besoins des milieux oui Mylène sans qu'on y réponde nécessairement aujourd'hui ou on peut aller l'écrire sur le bloc notes moi c'est c'est dans le choix des dossiers à travailler moi ça fait à chaque année je demande à ma direction de mettre le doigt sur tu sais priorité 1 priorité 2 priorité 3 mais tout est prioritaire il faut tout voir et moi j'ai ok là il faut voir ça j'aimerais faire te montrer ma liste puis tu me diras lequel tu veux qu'on fasse en premier parce que tout est important mais j'essaierai de voir est-ce que vous autres vous avez des stratégies parce que je pense que les miennes ne sont pas bonnes je suis trop oui 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 donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des trucs je le souhaiterais moi aussi je suis très oui il y a parfois un étranglement quelque part oui Mylène je t'inviterai à l'écrire oui je vais aller l'écrire il faut qu'on puisse continuer parce que je pense que c'est une question d'importance et au temps présent là on est tous là-dedans donc établir nos priorités si on peut s'échanger des outils effectivement quand même je veux je veux avoir des trucs pour déterminer les priorités parce que il y a quelque chose je sais que des fois ça va aussi avec la personnalité mais je peux avoir un petit outil j'apprécierais fait que je vais aller écrire ça dans le blog merci Mylène merci et ça c'est précieux on a parmi nos gens bon des gens qui ont plein d'idées qui ont un long chemin derrière eux donc ils ont beaucoup de choses à nous proposer et on a des gens qui posent les questions qui font en sorte que qui osent dire moi j'aurais besoin de ça et ça j'apprécie ça particulièrement je trouve ça extrêmement précieux et ça nous aide tous à réfléchir alors on a tranquillement des gens qui nous quittent bien sûr il est 12h59 on n'a pas pris le temps de voir si on se retrouvait l'an prochain cependant avoir les discussions d'aujourd'hui ça semble être un oui on vous reviendra en début d'année avec cette question si vous voulez vous poursuivre à peu près au même rythme merci à tous d'avoir été là cette année souvent grand nombre et d'avoir surtout très généreusement contribué et collaboré à faire de la communauté un succès et un lieu de rencontre plaisant merci merci